Nous sommes OK ? OK. Merci à tous d'être avec nous. Bonjour à tous, chers collègues, je m'appelle Andrea Cavaili et je suis responsable de la cybercinétique d'Argentine. Je suis ici avec Tracy Rockshaw, mon collègue, qui est chef d'entreprise du Poste, qui est dans les Caraïbes et qui va m'aider à co-animer cette séance très intéressante sur le fait de combler le fossé entre les négociations internationales. Les expériences sur les terrains en matière de réponse à la cybercriminalité. Je voudrais vous présenter mes collègues et amis qui sont ici avec nous aujourd'hui, notamment M. Christopher Painter, qui est responsable de la cyber expertise, qui travaille également à la cybercriminalité et qui a été le tout premier cyberdiplomate ou cyberambassadeur au monde. Nous avons également Cathy Rodriguez, de la Fondation des frontières électroniques, directrice du financement public. Est-ce que vous êtes là ? Elle est en ligne ? Parfait. Elle est à New York, mais elle est péruvienne. Bienvenue, Cathy Tsa. Nous avons également Alyssa Starzak, première vice-présidente de Cloudflare, responsable internationale de la politique publique. Et puis maintenant Tracy va présenter les autres membres du panel. Bonjour à tous et bienvenue à cette séance. Je vous présente Elisabetta Beliakova, présidente de l'Alliance pour la protection des enfants dans un environnement numérique. Elisabetta, est-ce que vous êtes avec nous ? Parfait. Elle est ici avec nous en ligne. Nous avons également un invité de renom, Ernesto Rodriguez-Hernandez, vice-ministre des communications de la République de Cuba. Bienvenue, monsieur le vice-ministre. Et à distance, nous avons Foulaque Olagouniou, responsable de programmes de cybersécurité, d'Internet et des applications électroniques de la communauté économique des Etats africains, qui nous rejoint également à distance. Foulaque, est-ce que vous êtes là ? Parfait. Impeccable. Bonjour à tous. Et je repasse la parole à Olganev pour nous lancer. Merci beaucoup. Bienvenue à tous, que vous soyez ici en présentiel ou en distanciel. Bienvenue. Quel est l'objectif de cette séance ? Il y a plusieurs activités internationales, de forums, des efforts onusiens concernant la cybersécurité et la cybercriminalité. Par exemple, le groupe de travail ouvert, les comités ad hoc des Nations unies. Il y a également des initiatives régionales. Cela dit, comment est-ce que ces initiatives ont-elles un impact ou concernent-elles les activités, les réglementations nationales, les activités du CERT et les activités des différents groupes qui tentent de mettre en place des meilleures pratiques ? S'agit-il d'une vraie relation ? Y a-t-il un véritable impact de ces différentes activités internationales ? Ou est-il possible d'avoir une politique internationale sur la base des efforts locaux ? Y a-t-il des liens qui peuvent être créés ? Est-il possible de les améliorer dans le cadre de ces activités locales, nationales, régionales et internationales ? Sur ce point, nous avons préparé plusieurs questions. Mais d'abord, je passe la parole à Tracy qui va nous faire des commentaires d'ordre général concernant la séance. Merci, Olga. Pour remontir sur ce que vous venez de dire, on veut étudier les meilleures pratiques, avoir des études de cas du groupe pour véritablement comprendre l'essence même du problème. Quelles sont les relations que vous avez avec vos clients, vos parties prenantes en termes de cybersécurité ? Quelles sont les politiques à mettre en place ou déjà mises en place pour assurer les meilleures pratiques, les mesures de prévention ? Et quels sont les enseignements tirés tout d'abord ? Voilà. C'est ce qui va nous préoccuper au cours de la séance d'aujourd'hui. Et j'espère qu'on va vraiment pouvoir creuser avec également des questions du public. Parlons des véritables questions. On ne va pas parler de... On ne va pas se laisser distraire. On va vraiment se lancer dans le domaine de la cybersécurité. Alors, commençons peut-être avec Christopher qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et si maintenant vous lui parlez, il va vous expliquer dans combien d'endroits il va se rendre au cours du mois à venir parce qu'il a voyagé dans le monde entier pour essayer de travailler au renforcement des capacités en termes de cybersécurité. Alors, Christopher, comment est-ce que les organes internationaux, comme le groupe de travail ouvert des Nations Unies, les comités ad hoc sur la cybercriminalité, des entités similaires, peuvent-elles incorporer de manière efficace l'expertise, les perspectives et les expériences dans le monde réel qui ont été retirées des praticiens de la cybersécurité ? Merci beaucoup, Olga. Et vous vous demandez peut-être ce que je porte autour du coup. Quand j'ai quitté les pouvoirs publics, le gouvernement du Japon m'a donné quelque chose, l'ordre du soleil levant. C'est la toute première fois que cela est remis à quelqu'un qui travaille dans le domaine qui me préoccupe. Ça montre bien que c'est plus qu'une simple question de sécurité. Et je souhaite remercier également le gouvernement du Japon avec lequel j'ai travaillé en termes de cybersécurité et de cybercriminalité. J'ai eu une longue expérience en tant que procureur en la matière. J'ai travaillé au département de la justice, au FBI, au FBI, pardon, et puis également au département d'État plus récemment. J'ai travaillé à New York, j'ai participé à plusieurs réunions et j'ai travaillé aux négociations ad hoc sur la cybercriminalité. Et bien évidemment, ça n'a pas été les seules activités qui étaient en cours. Il y en avait d'autres. La question est donc comment incorporer ces différentes expériences sur le terrain parce que de nombreuses personnes qui travaillent, je faisais partie de cela. Il y a des diplomates, aujourd'hui davantage de cyberdiplomates, davantage de pays qui ont ce genre de postes. Mais il y a également des praticiens qui comprennent véritablement les problèmes sur le terrain. Et puis il y a des choses qui se produisent également au niveau des Nations unies. C'est très bien parce que ça rapproche les différentes personnes du monde entier, mais ce n'est pas pour tout un chacun. C'est véritablement pour les pays. Et il y a beaucoup d'aspects géopolitiques. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans ces sites qui sont menées par ces questions théoriques plutôt que pratiques. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on négocie un traité sur la cybercriminalité, par exemple, il est bien important de comprendre ce qui fonctionne, ce qui a fonctionné ou pas, quelles sont les entraves, les contraintes, comment respecter les droits de la personne. Et donc avoir ces experts dans la salle est essentiel, non seulement des pouvoirs publics, mais également de l'extérieur des autorités. Même chose pour les autres organes concernant la cybercriminalité. Il y a beaucoup de connaissances en dehors de la salle et il faut essayer de pouvoir se les rallier. Donc je pense qu'on a fait un excellent travail, mais néanmoins imparfait. Et on y reviendra concernant l'application des différentes parties prenantes. Je pense personnellement que le traité sur la cybercriminalité se base sur le traité de Budapest. Alors je ne sais pas où il va aboutir. Encore une fois, il y a des différences géopolitiques en termes d'étendue, d'ampleur de ce traité, et puis des travaux des différents groupes de travail. C'est une bonne chose que les pays se retrouvent. Ça ne se produisait pas auparavant. Tous les pays y travaillent. Mais en même temps, c'est un discours de sourds. On a l'impression de beaucoup travailler et de ne pas avancer. Je pense donc qu'il y a eu des activités, un certain mouvement, plusieurs priorités de différents pays qui ont été remarquées. C'est à noter. Mais au niveau politique, au niveau pratique, au niveau des praticiens, il faut pouvoir rassembler les deux. On a besoin de passer des législateurs aux gens sur le terrain en termes de cybersécurité et de cybercriminalité pour que tout le monde puisse s'aligner et que l'on puisse aider les différentes personnes qui essayent de protéger nos réseaux et puis faire la chasse aux cybercriminels. C'est intéressant que le ransomware ces dernières années a véritablement transformé ce sujet, plus qu'auparavant, en une priorité pour les pays du monde entier. C'est un nouveau sujet qui préoccupe de nombreuses personnes. Lorsque les gens ne peuvent pas obtenir à manger ou d'essence, c'est important pour eux, mais ça devient également quelque chose qui devient une question politique. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous en sommes au même niveau. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut continuer à travailler sur ce point, non seulement ici, qui est un excellent forum, mais au-delà. Merci Chris. Je pense que vous avez souligné l'importance du dialogue entre les techniciens et les non-techniciens, les responsables publics et les non-diplomates. Personnellement, j'estime que je suis technicienne, je suis ingénieur. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut développer cette capacité d'explication de concepts, des choses pas forcément très techniques, mais des concepts de telle sorte que les autres collègues qui participent, les autres parties prenantes, puissent comprendre. Et une fois qu'on a tous la même compréhension des concepts, ça peut aider. Souvent, les législateurs ont peur de cette question parce qu'ils pensent que c'est technique. Pas besoin d'être codeurs pour comprendre certaines questions géopolitiques. Je suis un ancien avocat et je peux continuer, pourtant je réussis toujours à ne pas m'exprimer devant les gens. Merci beaucoup et nous reviendrons à vous dans quelques instants avec d'autres questions. Pour l'instant, je vais passer la parole à Katitza qui est à New York. Katitza, est-ce que vous êtes avec nous ? Je suis là. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Ça fait un certain moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'on pourra se retrouver en présentiel rapidement. Katitza, étant donné le rôle des médias, comment une communication efficace concernant les cyberattaques et les risques de cybersécurité peuvent-ils contribuer à combler le fossé entre les négociations et les efforts pratiques, encourager la sensibilisation du public et faciliter la prise de décision informée ? La parole est à vous. Merci beaucoup, Olga. C'est un plaisir de vous entendre. Bonjour à tous. Je commencerai en disant ceci. Je me concentre sur des sujets de politique pratique dans le domaine des enquêtes de cybercriminalité et je participe aux discussions sur les politiques, la cybercriminalité et les questions législatives du point de vue de la société civile depuis longtemps. Actuellement, une grande partie de mon travail se consacre aux traités actuellement en cours de discussion aux Nations unies à Vienne et New York. Il y a eu un processus au niveau national, on l'a déjà dit, avec différents États membres qui ont développé certaines choses dans le monde entier, avec différents forums et beaucoup de controverses concernant ce traité, même au niveau de la base, concernant notamment le rôle des forces de l'ordre et de la manière dont les efforts de répression doivent être mis en place. Nous voyons des problèmes de cybersécurité partout et en tous lieux. Il est clair que les effets néfastes sont clairs. La cybersécurité rend les gens plus en sécurité. Il ne faut pas cependant saper notre droit à la vie privée et aux droits de la personne. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir une approche basée sur les risques de la cybersécurité. Il faut protéger l'Internet des cyberattaques et donc il faut voir les problèmes. Beaucoup trop de systèmes ne sont pas sécurisés. Le processus de découverte de ces vulnérabilités est souvent sous-financé. Au niveau national et international, au niveau des États et au niveau fédéral. Et les gens doivent comprendre comment se protéger contre ces cyberattaques. Les médias qui parlent d'Iran Samouar doivent gérer toutes ces questions. Et les pouvoirs publics doivent développer les forces de l'ordre et leur pouvoir à ce niveau. Les journalistes, les formateurs, doivent avoir leur capacité développée. Et beaucoup de ces professionnels travaillent également au sein d'entreprises qui ont fait de la recherche à ce niveau une priorité. En rassemblant leurs contributions, nous pouvons avoir une meilleure vision de la cybersécurité. Cela est essentiel pour justement alimenter les négociations actuelles concernant le traité. Pour faire face aux défis en matière de cybersécurité, on a besoin de davantage d'incitations pour créer un réseau plus sûr. Pour que cela soit meilleur pour les utilisateurs et les développeurs. Pour pouvoir répondre aux problèmes de vulnérabilité par des solutions. On a besoin de davantage de protection pour les chercheurs. Enfin, il faut développer les efforts, comme le traité actuellement en cours de négociation, qui se concentre sur l'amélioration des capacités des forces de l'ordre, y compris au niveau transfrontalier, tout en travaillant sur l'ordre du jour des différents problèmes et solutions. Parfois, le simple fait de se concentrer sur les forces de l'ordre, c'est une approche myope dans la mesure où cela peut effectivement aller à l'encontre des droits de l'homme ou de la personne en limitant certaines libertés, alors qu'il faut au contraire améliorer la sécurité au niveau technique. Certaines dispositions du traité tentent de souligner le travail des chercheurs qui tentent d'identifier les vulnérabilités pour les résoudre. Il faut également encourager les gouvernements à encourager leurs chercheurs à continuer à travailler sur ces différentes enquêtes. Les différentes solutions peuvent être interprétées de différentes manières, d'une manière qui est néfaste, à savoir remise de mots de passe, etc. Ce sont des questions extrêmement complexes, mais les médias ont la responsabilité d'essayer d'expliquer ces problèmes facilement pour non seulement lutter contre la cybercriminalité et les ransomware, mais également pour pouvoir décrire l'ensemble de l'écosystème. Cette perspective est essentielle pour une raison principale, parce qu'elle montrera comment le paysage de la cybersécurité peut être renforcé. Deuxièmement, parce que cela pourra expliquer que les cyberattaques ne sont pas quelque chose qu'il est impossible de résoudre. Les médias peuvent démystifier ces différentes attaques et réduire le sentiment d'impuissance du public. Enfin, cela peut également montrer des opportunités de coopération en renforçant nos infrastructures, par exemple, dans les sociétés techniques et les opportunités de coopération entre les différentes parties prenantes. Et je pense que c'est quelque chose que les médias peuvent véritablement encourager. Merci beaucoup. La sécurité intégrée dans la conception, l'importance d'être au fait des vulnérabilités. Par exemple, en Argentine, nous savons, dès qu'il y a une vulnérabilité, nous le communiquons au service du gouvernement avec lequel nous sommes en contact. Et vous avez également évoqué le rôle des médias en matière de connaissances, d'informations et de sensibilisation du public. Et nous parlions hier dans un forum ouvert où on parlait exactement de ça. On est au fait des attaques uniquement grâce aux médias. On entend parler de ceux qui ont été attaqués, qui ont été piratés. Et les informations ne sont pas nécessairement toujours diffusées. Le rôle des médias est vraiment très important. Et merci de ces informations. On reviendra à vous dans un instant. Je voudrais maintenant poser une question à Alissa. « Comment le forum sur la gouvernance de l'Internet peut-il jouer un rôle proactif dans la promotion d'une approche de la cybersécurité centrée sur l'humain et dans la facilisation de l'échange d'idées et d'expériences entre les initiatives mondiales en matière de cybersécurité et les efforts pratiques sur le terrain ? » Ce qui est en fait l'objet de cette session. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je pense qu'il faut un petit peu planter le décor. Pourquoi je me trouve ici ? Et pourquoi je peux répondre à cette question ? Cloudflare est une société spécialisée en cybersécurité mondiale avec des équipements, des exploitations dans plus de 100 pays. Nous protégeons des gens dans le monde entier avec des millions de clients. parce que 20% de tous les sites du monde passent par nos réseaux au quotidien. Une des choses qui est intéressante pour moi à ce stade, c'est qu'on se trouve notre place à différentes étapes. Dans la cybersécurité, nous sommes une société de la cybersécurité, nous observons les attaques, mais nous sommes aussi chargés de la protection de ce qui se passe sur Internet et dans les réseaux internes. Donc on se positionne sur les deux côtés de cet espace et je pense qu'on a une capacité de voir les choses de différentes manières. Une des choses que nous faisons chez Cloudflare, c'est que nous essayons de simplifier la vie aux usagers pour qu'ils puissent se protéger eux-mêmes. La prévention est priorisée par rapport à l'action par la suite, à la cure, à la guérison par la suite. Donc prévenir la cybersécurité, la cybercriminalité en amont. Et ça, c'est ce qu'on observe très très souvent. Ces questions sont très très étroitement liées parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire travailler les forces de l'autre. Si on peut prévenir le cybercrime, c'est nettement à privilégier. Donc du point de vue du secteur privé, comment les solutions peuvent-elles se présenter ? Faites en sorte que, par exemple, vos équipements ont une conception qui intègre la cybersécurité. Du côté du cybercrime, la cybercriminalité, ce que nous observons du point de vue pratique, c'est que bien souvent, il y a des lacunes. La cybercriminalité est quelque chose de mondial. Ces transfrontières, ça va partout. Et ça signifie que la collaboration internationale est requise entre les forces de l'ordre et les forces de police partout. Et nous devons faire en sorte que ces entraves soient justement... trouvent une solution, une résolution de manière respectueuse de l'humain. Pour ce qui est de FGI, de manière pas concrète, nous proposons toute une série d'initiatives qui protègent des groupes vulnérables en particulier. On parle, par exemple, de sécurité dans la conception. Mais on essaye de réfléchir à ce que ça signifie, ce qu'on propose, et on essaye d'expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire pour se protéger eux-mêmes. Nous pensons qu'un forum tel que le FGI est justement un cadre où on peut lancer ce genre de conversation. Quelles sont les initiatives qui sont à la disposition pour que les gens se protègent eux-mêmes ? Quelles sont les mesures de prévention ? Faire en sorte que ça soit réfléchi jusqu'au bout, que les gens sachent ce qui est disponible avant même d'arriver à la cybercriminalité. L'autre chose formidable, c'est le FGI, c'est que ces multipartites, les multipartites prenantes, donc vous n'avez pas seulement des gouvernements autour de la table, la société civile, le secteur privé, les entreprises, dont bon nombre d'acteurs différents, et vous apportez toutes et tous votre contribution et vous pouvez vous entretenir ensemble. Il n'y a pas beaucoup de forums de ce type. Donc du point de vue pratique, ça, à mon avis, c'est vraiment l'asout, le principal du FGI, réfléchir à cette partie-là, quelles sont les initiatives disponibles, et puis après, quelles sont les vraies entraves à justement la mise en place des dispositions qui préviennent la cybercriminalité. Merci beaucoup, Alissa. Vous avez vraiment bien rappelé le rôle du FGI pour la mise en contact de toutes les parties prenantes. Et bon, il y a ce système, justement, d'éco-empreintes. Les autorités, les ministres, les gens de la société civile, les gens de la communauté des techniciens qui peuvent se retrouver, qui peuvent justement se retrouver autour d'un café, peut-être se prendre chacun sa boîte de bento et pouvoir manger ensemble. Je pense que c'est une bonne chose. Et dans ces réunions multilatérales, c'est aussi important. Ce n'est pas si facile, pourtant, mais bon, il y a toujours moyen de permettre aux gens de se rencontrer, même si tout le monde ne peut pas y participer librement et échanger des informations avec toutes les parties prenantes. Je voudrais maintenant donner la parole à ma collègue Tracy. Je vous donne la parole. Vous allez poser les questions aux autres parties prenantes. Quelques orientations à la fin de ce tour de questions. On va vous inviter à vous approcher des micros, que ce soit sur Zoom ou dans la salle. Préparez-vous donc à poser vos questions. Et puis, deuxièmement, l'un de nos intervenants parlera en espagnol pendant cette séance. Donc, si vous n'êtes pas encore équipé d'un casque, si vous ne comprenez pas l'espagnol, procurez-vous un casque et un récepteur. Bon, si vous suivez l'anglais, vous pouvez évidemment suivre la transcription. Alors, passons maintenant à un de nos intervenants distants, Elisabeth, de l'Alliance pour la protection des enfants dans l'environnement numérique. Comment pouvons-nous promouvoir l'adoption de meilleures pratiques telles que les mécanismes d'autorégulation et les initiatives sociétales qui permettent de favoriser la collaboration dans la lutte contre les menaces numériques et la réduction des risques en mettant particulièrement l'accent sur la sauvegarde et la protection des enfants dans l'environnement en ligne ? Elisabeth. N'oublions pas que l'un des éléments les plus importants de notre société, l'un des volets les plus importants de notre société, ce sont les enfants. Et c'est là où les enfants jouent un rôle essentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'Alliance russe pour la protection des enfants dans l'environnement numérique. Cette idée, cette initiative est quelque chose qui émane de la réunion des BRICS de 2023. Les médecins de développement numérique de différents pays ont ouvertement exprimé leur enjeuillagement en faveur de la protection des enfants dans l'environnement numérique, appelant à la création d'une alliance inter-étatique pour la protection des enfants dans l'environnement numérique. De telles déclarations soulignent une fois de plus la pertinence de ce sujet, non seulement en Europe, mais aussi dans les pays du Sud. En parlant au nom du secteur russe des technologies de l'information, je peux affirmer sans crainte que les engagements volontaires des plateformes numériques et des principaux acteurs du marché des technologies de l'information constituent le moyen plus efficace de mobiliser le public en faveur de la protection des enfants sur Internet. Permettez-moi de souligner une fois de plus qu'il s'agit précisément d'une initiative indépendante des plus grandes entreprises informatiques en Russie. L'Alliance promeut la protection des jeunes générations contre la cybercriminalité, non pas en créant des restrictions, mais en éduquant, en créant des contenus positifs, tels que par exemple des jeux, des podcasts, etc. Et du point de vue des mesures concrètes, je peux vous dire que nous avons créé par exemple l'éthique numérique de l'enfance qui reflète les recommandations concernant la question de la sécurité sanitaire des enfants à l'intention des parents, des enseignants, du gouvernement, des entreprises. Et ça, c'est vraiment une réglementation soft. C'est simplement l'encouragement de la défense de l'enfant, du monde fondé sur les principes éthiques, le respect de l'enfant en tant qu'individu, le partage des responsabilités, la protection de la vie privée et la valeur de l'espace dans les lignes. À l'heure actuelle, l'un des points clés de la charte, l'un des pieds clés angulaires, c'est l'autorégulation des plateformes numériques en termes de modération, c'est-à-dire que les plateformes s'engagent à prendre des mesures pour empêcher la diffusion de contenus préjudiciables et nuisibles qui pourraient potentiellement nuire aux enfants. Par ailleurs, l'Alliance s'efforce d'améliorer la culture numérique et l'alphabétisation numérique des enfants et des adultes. Par exemple, ça a mené à la mise en place en un an et demi d'existence, l'Alliance a organisé plus de 20 événements et pour la société, ça permet, dans des bonnes conditions, les grandes plateformes peuvent assumer leurs responsabilités et protéger les enfants des contenus nuisibles et d'autres menaces sans interférence et sans l'intervention du gouvernement. Quand on parle des risques encourus pour les enfants à l'ère numérisation mondiale, il convainc également de noter que la menace la plus préoccupante est celle de l'exploitation et des abus sexuels sur l'Internet. Il n'a jamais été aussi facile pour les délinquants sexuels de contacter leurs victimes potentielles, de partager des images et d'encourager d'autres personnes à commettre des crimes. Un exemple que je peux vous donner, 80% des enfants dans 25 pays déclarent qu'ils se sentent menacés d'abus ou d'exploitation sexuelle en ligne. Ça, c'est d'après les statistiques des Nations Unies. En effet, le problème de l'exploitation sexuelle, de la violence sexuelle et d'une manière générale de l'abondance d'un contenu compte dans des images de scène de sa nature sexuelle susceptible de causer un traumatisme mental à un enfant. C'est le problème plus aigu qui doit être résolu. Malheureusement, et on peut le déplorer, c'est quelque chose que nous n'avons pas encore récié. En dépit des efforts de la société mondiale et des organisations des Nations Unies, nous sommes loin d'avoir réglé le problème, l'OMS, dans son rapport de 2022 sur la prévention de la violence en ligne, s'est concentré sur la prévention de la violence en ligne dans le camp des enfants et s'est concentré sur les abus sexuels qu'on vit sur les enfants et a signalé à quel point c'était important. L'Alliance mondiale We Protect met l'accent sur sa ressource d'information, et je cite là, l'accès aux contenus abus sexuels sur les enfants en ligne devient de plus en plus facile et le volume augmente tellement que nous vivons en quelque sorte une lame de fond un tsunami de contenus d'abus sexuels sur les enfants en ligne. Fin de la citation. Donc, nous sommes bien conscients qu'un enfant d'école primaire peut facilement, en trois clics, accéder à des contenus hautement traumatisants et susceptibles de provoquer de graves traumatismes psychologiques. Et il faut y remédier, bien évidemment. En même temps, je veux dire que les statistiques générales sur les incidents et les cas graves ayant des conséquences nuisibles sur la santé de l'enfant ne reflètent pas la réalité car les enfants eux-mêmes et surtout leurs parents dans de nombreux cas ne parlent pas de ces incidents dans l'espace public, n'en parlent pas et donc les forces de l'ordre, la police et les autres organisations ne peuvent rien faire. Quelles mesures supplémentaires pouvons-nous donc prendre pour protéger les enfants contre l'exploitation et les abus sexuels en ligne ? Comment renforcer la lutte contre la diffusion de matériaux pédopornographiques et plus généralement comment la diffusion des contenus sexuellement explicites qui menacent la santé mentale des enfants peut-il être empêchée ? Les mesures les plus efficaces et les plus pragmatiques sont selon les suivantes. L'échange de données sur la localisation des matériels nuisibles et dangereux pour les enfants. L'échange de données sur les nouvelles méthodes et les nouveaux mécanismes utilisés par les criminels, la création de listes noires de ressources contenant ces matériaux et la pédopornographie, ainsi que l'échange de données sur les agresseurs, les attaquants et les criminels eux-mêmes, les prédateurs en quelque sorte. Et on parle là, comme je le disais, et donc nous devons également envisager le blocage de ceux qui téléversent, ceux qui téléchargent et ceux qui pratiquent la mésinformation et qui cherchent de manière malicieuse et avec l'intention de nuire des informations de ce type-là. Au niveau interétatique et entre les organisations internationales, il s'agit de toujours protéger les enfants sur Internet. Nous devons également mettre en place des campagnes et voir par exemple les empreintes digitales numériques en 2022. Nous avons éliminé 9 126 entités de contenu dans la catégorie distribution de contenu sexualisé pour les enfants à l'aide de la base de données de Acage. Et avec le développement de la base de données en janvier-septembre 2023, des contenus ont été supprimés dans cette catégorie. Je voudrais que nous collaborions tous avec mes collègues dans le monde entier pour contribuer à cette et pour rejoindre cette charte car ensemble nous pouvons protéger les générations de futur. Merci beaucoup. C'était passionnant les statistiques que vous avez évoquées. les enfants qui se sentent menacés et qui ne se sentent pas en sécurité. Mes enfants sont en ligne régulièrement. Et dans notre partie du monde, la partie du monde d'où je viens, le trafic des enfants par exemple est quelque chose qui est terriblement prévalant, la traite des enfants. et on a des exemples concrets et vous avez donné des exemples pratiques plutôt sur la démarche qu'on peut suivre pour lutter contre ce phénomène, la mise sur liste noire, travailler avec les autorités pour que les choses bougent, l'autoreconnaissance, l'éducation, l'alphabétisation des enfants, etc. Je vous propose de passer à la question suivante et je vais demander ministre adjoint Ernesto Rodriguez-Hernandez les menaces qui pèsent sur les états dans le cyberespace sont de plus en plus préoccupantes et c'est un sujet largement débattu sur la scène internationale. A votre avis, que faut-il faire ? Quelles sont les mesures qui pourraient atténuer ces menaces ? Merci beaucoup. Concernant ces sujets qui nous préoccupent et qui préoccupent l'ensemble de l'humanité, je pense qu'il est essentiel c'est d'abord de caractériser, de définir le cyberespace que nous développons tous aujourd'hui. Il y a un développement croissant des capacités cyberoffensives avec des stratégies de sécurité nationale de certains états avec l'utilisation de cyberarmes offensives et la conduite d'opérations cyberoffensives. Il y a également la possibilité de réaliser des cyberattaques préventives pour dissuader les adversaires et cela peut transformer le cyberespace sans aucun doute en un nouveau domaine de conflit. C'est un danger qui est accru d'ailleurs par des doctrines qui considèrent le recours à la force comme une réponse légitime à une cyberattaque. en deuxième lieu on assiste de plus en plus à l'utilisation secrète et illégale de systèmes informatiques d'autres nations tant par des individus que par des organisations et des états et ce afin de mener des cyberattaques contre des pays tiers ce qui peut être également à l'origine d'un conflit international. Il y a une utilisation abusive des technologies de l'information de la communication et des plateformes médiatiques médias sociaux radio diffusion électronique comme outil d'interventionnisme et ce par la promotion de discours de haine l'incitation à la violence la subversion la déstabilisation la diffusion de fausses nouvelles et tout cela contribue à la déformation de la réalité contre tout état à des fins politiques et comme prétexte à la menace ce qui représente également une menace pour les nations et c'est ce qui va à l'encontre des principes de droit international alors où se développent ces actions ces actions font partie de ce que l'on appelle aujourd'hui la guerre de quatrième génération et qui se base sur la manipulation des émotions en utilisant des informations qui sont stockées et traitées en contravention de la protection des droits des données personnelles et c'est ce qui malheureusement implique des entreprises qui font de ce sujet une activité commerciale tout cela se déroule dans un contexte international où la paix et la sécurité sont menacées par des conflits armés des guerres non conventionnelles des tentatives de changement de régime des violations fréquentes de la charte des nations unies ainsi que du droit international ce scénario dans le cadre desquels se développent ces différentes actions pose une question celle de savoir ce qui est faisable pour atténuer ces différentes menaces premièrement il faut obtenir un engagement mondial de sorte que l'utilisation d'éthique soit exclusivement à des fins pacifiques et ce dans l'intérêt de la coopération et du développement des peuples il faut réduire le fossé technologique et les obstacles aux pays en développement afin d'investir dans la sécurité des infrastructures TIC c'est absolument essentiel et ce conformément à de manière à adopter dans le cadre des Nations unies un instrument international juridiquement contraignant qui complète le droit international applicable et qui répond aux différentes lacunes juridiques importantes dans le domaine de la cybersécurité et qui permet de faire efficacement face aux défis et aux menaces croissants par le biais de la coopération internationale il faut accroître la coopération pour faire face aux cyberincidents en échangeant des informations qui ne compromettent pas la vie privée des états en ce qui concerne leurs capacités et qui n'enfreignent pas les lois nationales il faut mettre en oeuvre des mécanismes d'assistance technique pour le renforcement des capacités notamment au niveau de la protection des infrastructures critiques dans le respect des législations nationales des états en matière de cybersécurité il faut échanger les meilleures pratiques pour gérer les cyberincidents notamment avec les équipes d'intervention en cas d'urgence informatique et mettre donc en place un mécanisme multilatéral sous l'égide des Nations Unies de manière à déterminer impartialement et sans aucun équivoque l'origine même des incidents liés à l'utilisation de ces TIC merci beaucoup monsieur le ministre de ces différents points qui ont été soulevés vous avez parlé du droit international qui s'applique et de l'implication des différents états mais je pense que vous appelez de vos voeux le développement des TIC de manière à pouvoir régler le problème et il faut étudier cette question de très près vous avez parlé du fait que les instruments nationaux peuvent compléter le droit international et c'est quelque chose que nous pouvons toujours essayer de discuter un petit peu plus tard au cours de la séance merci beaucoup de votre commentaire nous prendrons les questions à l'issue de cette séance Folaké Oragounou qui est maintenant responsable de la cybersécurité responsable programmatique de l'internet et des applications électroniques de la communauté économique des états d'Afrique de l'Est alors Folaké la communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest comprend 15 états ouest-africains et ces états font face à des différentes difficultés en matière de cybersécurité et cybercriminalité pouvez-vous nous en parler merci j'aimerais replacer tout cela dans le contexte ce que l'on voit dans la région ouest-africaine c'est une toile de fond d'abord assez rapide les 15 états membres sont considérés comme des PMA c'est-à-dire que vous pouvez vous imaginer les problèmes qu'ils rencontrent déjà même sans le cyberespace ce que l'on a constaté au cours des dernières années c'est qu'il nous manque une coordination au niveau national c'est-à-dire que l'on n'a pas ce qui pourrait nous donner ensuite une coopération au niveau régional et on sait que le cyberespace ce n'est pas simplement mondial c'est aussi un jeu de confiance et pour cela les pays doivent se parler les uns aux autres et pour ce faire il faut il faut collaborer pour pouvoir lutter contre la cybercriminalité cela nécessite des conventions internationales telles que la convention de Budapest du côté africain on a la convention de Malabo mais à part cela nous avons aussi les états membres qui doivent avoir la capacité et les capabilités pour collaborer les uns avec les autres les ressources c'est évidemment un énorme trou ce qui nous manque mais il y a aussi les éléments techniques les éléments financiers les éléments humains nous savons qu'il y a mondialement d'ailleurs un manque d'informaticiens mais partout dans le monde la situation peut être différente en Afrique c'est encore plus critique nous avons des gens qui sont fortement qualifiés mais on n'en a pas assez de ces gens compétents et donc comment peut-on faire circuler le petit niveau de connaissance que l'on a dans le reste de la région les finances une large partie de nos budgets ne se concentre pas sur la cybersécurité il y a un ou deux états membres qui ont inscrit la cybersécurité dans leur budget national mais c'est tout nous essayons donc d'encourager les états membres à faire un peu mieux par leur budget national et il y a également un manque d'équipement et d'infrastructures nécessaires à part cela je crois que la région n'est pas arrivée à un point où on considère la cybercriminalité comme une guerre comme on le voit ailleurs donc on n'a pas la même conversation en termes de soldats sur le terrain si vous voulez alors le grand carrefour a été COVID on parle de l'avant et de l'après COVID et COVID a été vraiment le moment clé parce qu'en Afrique beaucoup de conversations avant cela parlaient du développement socio-économique des différents problèmes que nous avions dans ce cadre-là mais ce qu'a fait la pandémie de COVID c'est amener sur le devant de la scène la numérisation parce que les gens n'étaient pas prêts et d'un seul coup on a dit il faut que les citoyens puissent travailler au quotidien en ligne alors la positivité de la pandémie de COVID si vous voulez c'est que comme je l'ai dit la numérisation est sur le devant de l'enseigne et maintenant les états membres commencent à penser à la sécurité et le niveau d'attention est remonté et il faut que cette attention soit durable pour reprendre le mot de Chris Patton qui l'a déjà dit nous devons promouvoir et rehausser les éléments de sécurité il faut que nos états membres commencent à faire un peu plus en termes de cybersécurité il y en a qui s'en sortent très bien d'ailleurs mais pas tous et notre mandat doit être de faire en sorte que les 15 états membres se retrouvent alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui la région promeut la libre circulation des marchandises et des personnes donc c'est vrai que si l'on veut avoir la libre circulation des marchandises et des personnes on a la libre circulation des cyber espaces et des cyber menaces autour de la région bien sûr alors il y a un grand problème les infrastructures critiques je ne sais pas si vous savez vraiment ce qui se passe en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest souvent on n'a pas d'électricité souvent les mâts de télécommunication ne fonctionnent pas et donc de ce côté ici de la planète parfois on n'a pas d'électricité on n'a pas de lumière on n'a pas d'infrastructure sociale et si l'on se projette dans deux ou trois ans on pourrait avoir des cyberattaques de nos infrastructures critiques bon les gens ne le sauraient peut-être pas parce que les gens ont déjà l'habitude de ne pas avoir accès à ces infrastructures donc c'est une grande problématique dans notre région du monde nous devons essayer de voir comment on peut promouvoir le développement de ces infrastructures pour qu'elles soient construites à une capacité qui correspond aux besoins des citoyens il faut promouvoir une coordination accrue entre les états membres nous essayons de faire en sorte d'avoir une coopération de pair à pair on ne veut pas regarder toujours les nuances mondiales parce que les nuances sont différentes l'environnement est différent on a des états membres qui ont assez bien travaillé non je reprends il y a des états membres qui s'en sortent très très bien dans la région et qui peuvent tirer vers le haut les autres pays qui n'ont pas encore relevé ce défi là pour qu'on puisse travailler ensemble et Elisabetta l'a dit à juste titre ce qu'elle voit dans sa propre thématique c'est à dire en termes de protection des enfants c'est l'échange de données et ce n'est pas simplement une question pour les enfants ce qui est très important mais c'est en fait une problématique transversale c'est la cybersécurité dans son ensemble et c'est ce qui manque dans notre région du monde et nous essayons de voir comment on peut améliorer les choses et Galitza l'a dit à juste titre aussi il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur public qui ne sont pas suffisamment encouragés pour faire plus donc nous devons essayer de voir si l'on peut imaginer des moyens créatifs d'encourager le gouvernement le secteur public de former des gens de reformer des gens et de les mettre à des postes où ils peuvent utiliser les compétences qu'ils ont en faisant participer le secteur privé peut-on avoir une collaboration en PPP pour que le paysage de cybersécuritaire soit renforcé un peu partout en Afrique de l'Ouest voilà je vais m'arrêter là merci beaucoup merci je crois que vous avez présenté des remarques extrêmement intéressantes sur la manière dont on peut envisager des actions collectives et j'en ai retiré moi je viens d'un petit pays également et nous avons des opportunités de travailler ensemble d'apprendre les uns des autres d'échanger les bonnes pratiques dans là où je travaille à l'UIP nous avons mis en place un centre d'analyse et de partage et c'est quelque chose très utile c'est dans le secteur postal mais en Afrique de l'Ouest on peut voir ce qui se fait on peut voir comment cela peut être productif dans d'autres régions vous avez parlé également des ressources limitatives donc les ressources financières et humaines c'est important pour ces pays et pour la région dans son ensemble donc nous avons besoin de ce soutien mais une action collective est importante car c'est ainsi que l'on pourra faire avancer le train j'ai apprécié beaucoup vos propos dans ce cadre là alors maintenant nous passons à la séance de questions réponses Olga nous pourrions peut-être voir s'il y a des questions soit en ligne soit dans l'assistance y a-t-il des collègues dans la salle qui voudraient poser une question à l'adresse de nos orateurs ou des gens qui ont des commentaires ou des remarques sur la base de ce que nous avons entendu il y a des micros dans la salle donc vous pouvez vous avancer vers ces micros et on aura peut-être des questions en ligne également avons-nous des questions en ligne l'après-midi est calme entre temps j'aimerais remercier Folaké de son intervention parce que je crois qu'elle a bien résumé un certain nombre de grandes préoccupations que l'on a dans les pays en développement pas uniquement en Afrique de l'Ouest d'ailleurs mais nous avons les mêmes défis qui se rencontrent un peu partout dans les régions en développement y a-t-il des questions du public je ne vois pas de main se lever dans la salle des questions ou des commentaires peut-être de participants en ligne un instant nous avons une question en ligne une question de Riyad Hassan vice-président de FGI du Bangladesh et membre du Remote Hub au Bangladesh la question la voici comment peut-on assurer l'usage effectif ou efficace de la technologie pour lutter contre la cybercriminalité ou pour assurer la cybersécurité pouvez-vous répéter la question s'il vous plaît comment peut-on arriver à l'utilisation efficace des technologies émergentes pour assurer la cybersécurité oui comment peut-on utiliser efficacement les technologies émergentes pour assurer la cybersécurité bien oui Alissa oui je voulais répondre à cette question personnellement parce que je crois que ce dont on parle beaucoup à l'heure actuelle c'est vraiment cette idée de la sécurité au niveau de la conception donc la sécurité par défaut du côté de la tech on le dit beaucoup on l'a dit aussi dans le FGI mais l'IA arrive aussi pour le domaine de la cybersécurité ça pourrait être un élément positif parce qu'on voit les éléments négatifs et le potentiel négatif de l'intelligence artificielle dans le monde parce qu'il peut y avoir des voies vers l'exploitation mais les éléments positifs sont qu'il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être renforcés par la cybersécurité par exemple essayer de données essayer d'identifier des vulnérabilités rapidement essayer de trouver des solutions informatiques rapidement trouver des patchs lorsque cela est nécessaire donc je crois qu'on pourra faire en sorte d'avoir des systèmes qui permettront cela et c'est extrêmement important effectivement je crois qu'on s'engage sur cette voie et c'est aussi un modèle de collaboration mondiale parce que lorsqu'on parle de partage d'informations et de séries de données il y a beaucoup de tech et l'IA notamment a besoin de grandes séries de données donc pour avoir en place des systèmes de cybersécurité il faut accès à beaucoup de données pour permettre cette protection oui merci beaucoup je vais peut-être ajouter quelque chose je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit mais j'ajouterais que les technologies émergentes font partie du problème mais lorsqu'on parle de la cybersécurité ce dont on n'a pas parlé encore c'est quelque chose qui a été mentionné par notre collègue de la CDAO ce qui est important pour le Grand Sud pour le monde en développement c'est qu'ils ont besoin d'aide ils ont besoin de renforcer leur capacité ils ont besoin de capacité soit pour lutter contre ces menaces qu'elles soient naissantes ou pas et on voit des normes de comportement on voit les réglementations mais il faut qu'il y ait aussi des équipes d'urgence des stratégies nationales aussi ils ont besoin de tout cela mais bien sûr lorsqu'on regarde les nouvelles technologies on intègre la crainte c'est qu'on voit ces nouvelles technologies ça devient très brillant et très séduisant et on oublie toutes les fondations qui doivent être jetées d'abord et nous on y travaille l'objectif c'est vraiment de coordonner les efforts de renforcement des capacités c'est une approche multipartite nous avons beaucoup de partenaires dans les différents pays avec la société civile avec le monde universitaire avec le secteur privé et l'idée de travailler partout dans le monde pour faire en sorte que les pays et d'autres soient vraiment à la page qu'ils aient ces systèmes en place avec des plateformes de collaboration que l'on peut partager entre tous je crois qu'il faut penser aux aspects pratiques de cela plutôt que des protocoles c'est un autre aspect mais les aspects pratiques c'est aider les pays à se protéger des nouvelles menaces mais aussi des menaces existantes et renforcer ces capacités partout dans le monde nous avons deux collègues qui ont demandé la parole dans la salle je ne sais pas qui est arrivé en premier oui c'est monsieur allez-y bonjour merci beaucoup je m'appelle Jitjem Louvi et je viens d'Abidjan et tout d'abord j'aimerais féliciter le panel merci bravo pour le travail que vous réalisez le premier commentaire vise à corroborer ce qui a déjà été dit par Alissa sur sur ce qui se passe et parfois la quai en Afrique de l'Ouest effectivement c'était la partie positive de la pandémie de COVID mais bien sûr le pendant c'est la cybersécurité il faut que la cybersécurité soit prise très au sérieux parce que énormément d'activités se déplacent en ligne maintenant la commission économique pour l'Afrique des Nations Unies a sponsorisé une étude pour mesurer le lien entre la cybersécurité et le développement l'objectif est de présenter aux décideurs politiques des faits pour qu'ils puissent prendre plus au sérieux la cybersécurité ça c'est un fait et on voit que cela passe de 0,66% à 4,4% d'augmentation du PIB lorsqu'on tient la si lorsqu'on prend la cybersécurité au sérieux donc ça c'est très important pour les citoyens merci beaucoup merci de ce commentaire merci beaucoup oui allez-y vous pouvez répondre oui merci de cette intervention oui je peux vous donner effectivement l'avis du FGI qui a lancé cette étude aussi et c'est très important d'autres orateurs l'ont dit il y a beaucoup de pays qui voient la numérisation entre l'avant et l'après pandémie et il y a la cybersécurité au niveau des gouvernements même lorsqu'il y a des communautés qui ne se parlent pas mais pour arriver à la numérisation et à la croissance économique une forte cybersécurité va vous aider et c'est là qu'intervient le renforcement des capacités mais lorsqu'on a des logiques de ce type lorsqu'on a des études de ce type ça peut nous aider à résoudre le problème ça devient une priorité c'est important pour les effets durables et pas simplement pour avoir des efforts ponctuels de ci de là merci Chris y a-t-il d'autres commentaires de la part des collègues ou des autres orateurs qui sont peut-être en ligne qui pourraient faire des remarques ou poser des questions non j'aimerais intervenir pardon je ne trouve pas comment lever la main sur ma console ici mais rapidement j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Chris effectivement le pacte numérique mondial non le GFC intervient et c'est assez intéressant parce que nous travaillons avec la commission de la CDAO qui travaille depuis quelque temps déjà pour essayer de renforcer cela pour que cela soit plus significatif lorsqu'on essaie de travailler au niveau mondial sur la cybersécurité on ne va pas jusqu'à la base c'est-à-dire ceux qui vivent en Afrique de l'Ouest donc ça c'est un premier point deuxième point ça revient à ce qu'a dit Jameson effectivement oui nous sommes au courant du rapport de la commission économique pour l'Afrique des Nations Unies mais à nouveau il faut aller à un niveau plus granulaire il faut promouvoir encourager plus d'États membres à mieux comprendre la cybersécurité on a besoin de campagnes de sensibilisation on a besoin des éléments pratiques pour voir comment cela peut fonctionner ce qui a fonctionné aux États-Unis peut-être amené peut-être en Afrique mais ça ne pourra pas fonctionner si l'on n'a pas d'engagement réel avec les gens sur place et pour que cela fonctionne il faut un un accord évidemment j'aimerais revenir sur ce que l'on a dit sur l'ISACS maintenant c'est un point important c'est l'une des approches que la commission a suivi nous venons de commencer un nouveau programme dans le cadre de la présidence du G7 pour la cybersécurité avancée en Afrique de l'Ouest et on se penche sur la possibilité de mettre en place une instance de type ISAC et ainsi on pourra voir comment on peut profiter de vos efforts merci de m'avoir redonné la parole oui pardon je ne veux pas ici être micro-phage mais je veux réintervenir il y a quelques années ou plus même on s'est rendu compte de ce qui se passait ici ça doit être un projet collaboratif on ne peut pas dire eh bien voici quelques logiciels allez-y ça ce n'est pas durable il faut travailler au niveau mondial et au niveau régional je crois que c'est très important nous travaillons pour avoir un groupe d'experts en Afrique nous travaillons avec différentes communautés il va y avoir une grande conférence au mois de novembre au Ghana pour essayer de regrouper la cyber-communauté d'Afrique et nous travaillons aussi avec l'OAS et avec la région Nord-Amérique et Amérique latine et Caraïbe nous venons de lancer également quelque chose pour les îles du Pacifique c'est très important il peut y avoir des échanges d'informations entre ces pays-là parce que même si les leçons sont différentes ces leçons peuvent être utiles pour créer de nouvelles approches peut-être merci beaucoup Chris quelqu'un d'autre veut intervenir mais on a quelqu'un dans la salle Tracy allez-y chers collègues monsieur dans la salle dites-nous d'où vous venez bonjour je m'appelle Jacoba Pantera je viens du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas j'ai une question tout d'abord merci beaucoup à tous je crois qu'il est formidable d'avoir ce panel qui parle du renforcement des cybercapacités de la cybercriminalité des responsables des comportements cyberresponsables c'est important lorsqu'on essaie d'augmenter la cyberrésilience j'ai une question pour le ministre mais également pour les autres le ministre a parlé de propositions pour des instruments contraignants du point de vue juridique alors au point de vue du droit international que peut-on faire on a eu beaucoup de discussions sur le droit international au niveau des Nations Unies et je me demandais à propos de ces discussions étant donné qu'au niveau des Nations Unies on a dit que le droit international s'applique dans le cyberespace et que nous essayons de travailler avec de véritables experts pas moi mais de véritables experts pour voir comment le droit international peut exactement s'appliquer au cyberespace à ton besoin de règles spécifiques je me demandais si vous pouviez nous donner un peu plus d'informations sur ces instruments par rapport à ces efforts comment le droit international peut-il s'appliquer dans le cyberespace nous voulons lancer des négociations mais pas tant qu'on ne sait pas exactement comment le droit international va s'appliquer est-ce qu'il y a des pays déjà qui ont donné leur avis sur la manière dont le droit international s'applique au cyberespace je crois que c'est important parce que lorsqu'on négociera avec les pays il faut voir s'il y a des trous que l'on doit combler et puis pour revenir au FGI il est important de dire que lorsqu'on parle de droit international dans le cyberespace ça n'est pas uniquement du droit international que l'on doit regarder on a besoin aussi de la communauté technique et on a besoin des secteurs privés et de la société civile parce que ce n'est pas que pour les états que l'on écrit le droit international merci beaucoup oui allez-y merci de votre question je vais essayer d'être aussi concis possible étant donné le temps qui nous est imparti je dirais d'abord qu'il faut prendre acte du fait qu'il y a un débat international qui est très important dans le domaine des deux questions il y a le besoin d'un cadre réglementaire qui complèterait l'actuel et puis l'application du droit international y compris le droit international humanitaire dans le domaine de la sécurité associé à la technologie je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier et c'est le fait que nous faisons face actuellement à un scénario complètement différent des scénarios traditionnels le cyberespace est déterminé par ce genre de choses les thèmes générateurs de conflits compromettent la sécurité internationale et ils sont complètement différents de ceux que nous connaissons d'habitude et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas penser que les normes qui sont en vigueur aujourd'hui y compris les bonnes pratiques qui tentent de se développer dans le cyberespace seront suffisantes et nécessaires pour véritablement obtenir un cyberespace sûr coopératif et orienté en direction du développement je pense qu'on parle de technologies qui bouleversent la donne des technologies émergentes qui peuvent être de nouvelles opportunités on ne peut pas être faire confiance aux états pour développer ces différentes choses il faut absolument que les différents états puissent travailler de concert pour garantir et favoriser un cyberespace pacifique orienté en direction de la coopération et du développement des différents peuples Merci beaucoup de cette question et merci aux Pays-Bas qui ont lancé le GFC mais d'abord pour enlever cette casquette sur la base de mon expérience préalable je dirais que les normes de comportement qui font l'objet d'un accord de la part de tous les pays des Nations Unies tous les pays ce sont des engagements politiques et c'est volontaire mais s'ils se sont mis d'accord alors il faut qu'ils en soient redevables et on voit des violations et la redevabilité n'est pas là donc peu importe que l'on ait un nouveau traité ou pas on voit des traités qui sont violés constamment certains pays ne se préoccupent pas de ce qui est écrit sur papier faire un nouveau traité c'est prématuré à mon avis là il faut d'abord développer les moyens dont on a besoin les pays même s'ils sont d'accord sur ces normes ces pays ne comprennent pas ces normes il faut voir l'objectif et puis c'est difficile parce que certains pays lorsqu'ils pensent à un traité il parle sur un il parle d'un traité de l'information il pense que ce sont des informations nuisibles ça c'est la liberté d'expression les droits humains etc mais un traité c'est dans quelques années c'est pas maintenant il faut d'abord renforcer les capacités c'est bien plus urgent j'aimerais ajouter que je suis d'accord avec vous Chris là-dessus du point de vue de l'industrie je crois que ce qui est difficile pour nous c'est que lorsque l'on essaie de définir quelque chose dans un traité l'une des craintes de la part de l'industrie c'est que l'on peut arriver à un espace qui soit encore moins sûr donc du point de vue pratique si l'on a des négociations des traités il faut avoir la question de l'accès pour des chercheurs qu'ils ont besoin d'avoir accès au système de sécurité pour la recherche en matière de sécurité mais si l'on a un traité on met en péril un monde où les vulnérabilités ne seront pas corrigées parce qu'il peut y avoir des questions juridiques qui s'y mêlent et donc du point de vue pratique pour le secteur privé c'est important il faut que l'on discute de ces questions de très près nous sommes les défenseurs de normes en la matière nous essayons vraiment de voir comment l'on peut arriver à un périmètre de protection dans le secteur privé mais il faut essayer de voir aussi ce que l'on peut promouvoir et à quoi cela ressemblerait pour tous les acteurs de terrain oui merci beaucoup nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition mais il y a une question qui vient de l'assistance allez-y madame présentez-vous bonjour je m'appelle le docteur Mouna Hauck je viens d'Allemagne et je travaille sur un projet européen d'IA dans le domaine médical depuis plusieurs années je ne suis pas spécialiste technique de l'IA je travaille avec des experts je suis responsable du soutien que je leur apporte dans le cadre de l'Union Européenne alors mon expérience et c'est ce qu'a dit Folaquet qui m'a interpellé ici j'ai vu tellement d'experts partout dans le monde j'ai travaillé avec plus de 16 nations et c'est fabuleux mais toutes les leçons et je le vois avec les grandes entreprises aussi toutes les leçons que l'on tire sont que ces connaissances se perdent j'ai entendu Folaquet n'y a-t-il pas un moyen de créer une bibliothèque des connaissances avec toute la technologie à notre disposition pour réfléchir non pas uniquement à la cybersécurité mais aussi aux agents de la cybersécurité c'est-à-dire ceux qui vont être formés dans une mentalité particulière pour éviter les préjugés pour inclure les aspects genrés et pour avoir des effets une collecte de bonnes pratiques c'est ce qu'on l'a fait dans l'Union Européenne on l'a fait en ayant des formateurs aidant les experts de la tech donc des gens qui étaient formés dans les sciences sociales dans la psychologie etc. alors je me pose ces questions parce que on perd tellement lorsque les gens se concentrent beaucoup sur la tech et oublient les autres aspects et ma vision serait d'avoir une boîte à connaissances qui pourrait être rendue accessible pour les collègues d'Afrique de l'Ouest par exemple oui il y a une autre question qui veut être posée de l'autre côté de la salle oui on pourrait les grouper oui y a-t-il aussi des questions ou des réactions en ligne sur la base de ce que l'on a entendu merci docteur de votre question nous passons à notre collègue de droite et à main gauche ensuite et puis ensuite on fera un tour de réponse allez-y monsieur merci je m'appelle Kossi Amessino je viens du Bénin je viens du ministère de l'économie et des finances du Bénin j'aimerais remercier Folaké de son intervention et j'ai une question à lui poser j'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser la technologie solaire pour pallier au manque d'électricité qui est un élément critique pour assurer les technologies de la communication en Afrique de l'Ouest merci beaucoup maintenant à ma droite merci beaucoup j'aimerais me présenter Vichy Shkanej je travaille pour le gouvernement du Népal comme secrétaire auprès du cabinet du premier ministre nous parlons beaucoup de la cybersécurité et des moyens de lutter contre la cybercriminalité nous ne parlons pas beaucoup de la cybersécurité et des enfants le rapport des Nations Unies montre qu'un garçon sur 13 a été victime d'un abus sexuel avant l'âge de 15 ans et une fille sur 5 ne pensez-vous pas que c'est grave lorsque l'on essaie de régler ce problème donc moi j'aimerais soulever certains points qui doivent faire partie de la discussion tout d'abord il nous faudrait une approche holistique pour tous les éléments cybersécuritaires ne peuvent pas fonctionner nous avons donc besoin d'un pacte séparé pour relever les défis de la cybersécurité et des enfants parce que c'est une nécessité particulière c'est une caractéristique particulière que celle des enfants deuxièmement j'aimerais insister comme l'a dit l'un des autres orateurs d'ailleurs sur le fait qu'il faut renforcer les compétences des enfants eux-mêmes par la gouvernance de l'Internet par certaines technologies internautiques pour leur apprendre un peu mieux à comprendre leurs droits je crois que c'est l'un des éléments vraiment très important dans ce cadre-là pour avoir des mesures de sécurité la troisième chose pour toujours traiter de la cybersécurité c'est ce que l'on peut faire au niveau transfrontalier on a besoin d'une coopération internationale régionale transfrontalière autour des états membres et du secteur privé c'est très important lorsque l'on parle de l'exploitation sexuelle qui est facilitée par la technologie il faut vraiment insister sur ces éléments-là merci beaucoup je crois que nous avons une intervention en ligne merci Tracy oui nous avons des questions qui sont posées en ligne de Huela qui vient du Sri Lanka quel est l'impact de la convention pour la cybercriminalité sur les cyberenquêtes et une question d'Amir que peut-on faire lorsque les plateformes transfrontalières refusent de coopérer avec les autorités nationales lorsqu'il y a des affaires de cybercriminalité et refusent de donner les éléments nécessaires aux autorités officielles des pays merci j'aimerais répondre à la question de notre collègue d'Allemagne je suis d'accord que c'est un souhait que nous avons tous à voir cette boîte à connaissances cette bibliothèque des connaissances que l'on pourrait avoir accessible pour d'autres pays nous sommes en train de préparer une base de données d'experts en tout cas dans l'organisation des états américains corrigez-moi Chris nous y avons également le groupe de travail ouvert des Nations Unies qui travaille sur cette base de données avec des experts et ce n'est pas le ce n'est qu'un début l'objectif ici c'est de voir comment on peut le faire ça peut coûter cher et c'est compliqué mais c'est effectivement un point que nous avons tous en tête oui les efforts des Nations Unies c'est plus un point de contact pour les CBM mais je dirais que c'est une très bonne idée en partie ce que vous avez dit doit pouvoir se traduire entre les éléments politiques et les experts pratiques j'ai parlé d'un cyberportail à mon organisation qui a maintenant plus de 800 meilleures pratiques guides outils qui peuvent être utilisés c'est ouvert à tous pas uniquement aux membres de notre organisation du forum mondial sur la cyber expertise donc vous pouvez y aller holka vous m'entendez j'aimerais ah c'est katica katica vous voulez parler pardon katica je ne vous avais pas vu pardon allez-y désolé je ne vous avais pas vu et ensuite nous avons qui attend pour la prochaine question katica allez-y oui c'est toujours le défi pour la participation à distance mais je suis très heureuse de pouvoir participer au moins en ligne donc merci beaucoup Olga il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées et qui sont très intéressantes pour cette discussion il y a tout d'abord l'application du droit international sur les droits humains non ou l'application du droit international enfin bon lorsqu'il s'agit des négociations d'un traité des Nations Unies je ne voudrais pas que l'on mélange ma réponse avec les négociations du WEG parce que là il n'y a pas de traité mais lorsqu'on parle d'un traité des Nations Unies il faut dire que beaucoup de pouvoirs liés aux enquêtes cybercriminelles y compris transfrontières sont obligatoires alors que certains autres cas sont optionnels mais le chapitre sur la coopération internationale doit doit être soumis aux droits humains internationaux parce qu'on doit pouvoir ainsi protéger d'énormes pans de protection mais quel est le niveau de protection de la vie privée parce qu'il y a un pays qui veut aider un autre pays disons et coopérer sur l'enquête liée à un crime le droit qui s'applique c'est le droit du pays qui offre l'assistance dans la collecte de preuves mais pendant les négociations avec plus de 190 pays le niveau de protection de la vie privée et des droits humains est fortement variable de pays à pays donc dans ce chapitre sur la coopération internationale on dit et d'ailleurs tous les états doivent s'y soumettre nous autorisons des pouvoirs de surveillance transfrontière très importants sans nécessairement le bon niveau de protection et ça peut être très négatif dans certains pays on a par exemple des interceptions en temps réel de communication interceptions de données et même de données de certains pays qui viennent de personnes qui critiquent le gouvernement dans certains cas ça peut être criminalisé tout simplement pour quelqu'un qui poste un tweet ça peut être aussi quelqu'un qui est de la communauté LGBTQ qui se retrouve poursuivi dans ce pays donc lorsqu'on parle de coopération internationale il faut voir quels sont les crimes qui seront soumis à cette coopération internationale sans restriction à ce qui est dans le traité mais ça ça pourrait ouvrir la voie à une coopération internationale pour des crimes qui sont des crimes dans certains pays mais qui ne sont pas vus comme crimes dans d'autres pays et ça peut aussi enfreindre le droit à l'expression ou à la liberté d'expression dans certains pays donc il faut regarder dans le traité les bases de négociation et c'est limité au niveau des cybercrimes dans le traité à certains éléments et il faudrait éviter que cela mène à des abus c'est ce qui nous préoccupe maintenant la question du droit de refus de participer à des enquêtes cybercriminelles ça dépend parfois les entreprises refusent de coopérer sur des bases de droits humains effectivement mais parfois dans certains pays par exemple il peut être un crime d'être LGBTQ et parfois il peut être un crime d'écrire un article si l'on est journaliste ou on peut avoir un militant qui écrit quelque chose sur internet parfois il peut y avoir un droit de refus parce que la demande est disproportionnée parce que la demande est en violation du droit humain de telle ou telle personne donc un pays ou une entreprise a le droit de refuser peut nier ou refuser de réagir lorsqu'il y a une demande alors je ne parle pas ici des cybercrimes qui sont dans d'autres domaines s'il y a toute une série de crimes dans le domaine donné mais le problème que l'on a dans le traité aujourd'hui c'est que cette coopération internationale serait pour tous les crimes définis par le droit international pour tous les pays et il y a beaucoup de crimes donc ce serait très difficile pour les autorités de même savoir de quoi il s'agit comme crime sur quel motif on peut refuser ce qui peut créer des difficultés pour les pays démocratiques même qui pourraient refuser d'accéder à des requêtes et certains pays ne se rendraient peut-être même pas compte qu'il s'agit d'une demande abusive et sur une base de solidarité ils pourraient envoyer des données parce qu'ils ne voudraient pas refuser de fournir les informations mais lorsqu'on fournit des informations sur un militant dans un endroit où s'exprimer peut vous envoyer en prison alors ce type d'enquête peut mener à la torture à une disparition à des abus et à des infractions des droits humains et là c'est très important parce que c'est de la répression transnationale donc le droit de refus est important il faut le sauvegarder ce droit de refus pas pour miner de l'intérieur les enquêtes mais pour essayer d'éviter les réponses à des requêtes abusives merci Tatsika je crois que vous avez très bien résumé les difficultés de ce concept de droit international dans les activités cybercriminelles internationales mais nous allons passer à une dernière question et je pense qu'ensuite on va arrêter la liste des questions ensuite oui ensuite les commentaires de conclusion et on terminera Koussaï un plaisir Koussaï Oshati du Koweït on a parlé du besoin de traiter sur la cybercriminalité au niveau international je suis d'accord avec le panel qui a dit qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir au début du siècle on a eu la déclaration de Budapest concernant la cybercriminalité avec une quarantaine de pays qui ont été signataires et pourtant la coopération transfrontalière sur la cybercriminalité ça n'est pas quelque chose qui s'est effectivement produit alors traité par rapport à l'amélioration des organes déjà en place comme Interpol Interpol peut travailler de pays en pays lorsqu'il s'agit de cybercriminalité en termes d'échange d'informations d'enquêtes criminelles et de facilitation d'échange d'un pays à l'autre sur ces différentes questions est-il y a-t-il une possibilité de faire ce genre de choses d'améliorer la capacité d'une entreprise d'un organe comme Interpol plutôt que de travailler sur un traité international merci à vous Koussaï je laisserai la parole à chacun des membres du panel avant de terminer vous pourrez donc répondre à la question avant de conclure Chris merci Olga réponse à cette question on a eu la convention de Budapest avec de nombreux pays plus de 80 aujourd'hui qui ont signé ou qui sont sur le point de le faire il y a également des choses qui sont faites aux Nations Unies concernant la cybercriminalité par rapport à la cybersécurité mais il y a quand même des choses qui sont très différentes entre un pays qui travaille sur certaines choses par exemple la protection des droits de l'homme un autre peut-être se concentre davantage sur la cybercriminalité on va voir ce qui se produit en tout cas je suis d'accord pour dire qu'il faut continuer à améliorer la coopération Interpol est un excellent outil quand je travaillais pour les pouvoirs publics j'ai géré le groupe du G8 sur la cybercriminalité et je terminerai sur ce point en vous disant que c'est un espace qui continue de se développer et qui devient de plus en plus important dans tout ce que nous faisons si vous ne suivez pas ces négociations aux Nations Unies si vous ne suivez pas régulièrement ce qui se produit vous le devriez parce que cela a un impact sur tout ce dont nous avons parlé le GFCE etc. il y a des pays qui ont besoin d'aide et c'est la raison pour laquelle je vous encourage à nous rejoindre si votre pays n'est pas membre du GFCE nous vous invitons à l'être et l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint j'ai accepté ce poste après avoir quitté les pouvoirs publics c'est parce que cela nous permet de développer les capacités pour faire face aux mauvaises choses et améliorer les bonnes choses c'est tout à fait le genre de chose qui est faisable Alissa je voudrais revenir sur ce développement des capacités je pense que le secteur a également un rôle à jouer ici l'une des choses que nous voyons et que nous cherchons c'est comment on peut améliorer la sécurité pour tout le monde et ce n'est pas forcément fait du côté du gouvernement à gouvernement c'est en fonction des ressources qui sont disponibles et encore une fois développement des capacités directement et puis on peut revenir sur la collaboration parfois la collaboration et sur le partage d'informations concernant les menaces encore une fois il y a du travail à faire à ce niveau mais encore une fois je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin d'outils il faut leur dire comment gérer les choses de manière à faire certaines choses et à les éviter Monsieur le ministre vous voudriez ajouter quelque chose oui je pense que c'est un thème extrêmement complexe et il faut véritablement faire preuve d'avancer clair et direct on parle beaucoup des différentes normes on reconnaît bien que les traités les conventions peuvent également être enfreints il y a certaines choses qui ne sont pas forcément faites malgré les bonnes pratiques malgré toutes les choses qui ont été mises en avant mais il y a quand même certaines choses que l'on peut faire progresser sur la base d'un consensus pour les pays en développement la situation est très compliquée dans ce contexte les capacités et le développement de ces capacités vous savez ce n'est pas la même chose dans le monde en développement et dans le monde développé quelles capacités à un pays en développement pour attribuer la responsabilité d'une attaque cybernétique on peut parler d'amélioration des capacités d'échange d'information mais il faut également parler de financement du développement en résumé je pense qu'il faut continuer la discussion sur ces différents points en gardant à l'esprit qu'on ne peut pas uniquement utiliser notre temps pour gérer le cyberespace alors qu'il y a tant à faire au niveau de la coopération internationale et du développement de notre peuple merci merci monsieur le vice-ministre voyons maintenant ce qui se passe en ligne Elisabetta réponse et remarque de conclusion il nous reste littéralement 30 secondes je voudrais simplement remercier mes collègues de ce débat très fructueux et très intéressant je les encourage à nous rejoindre parce que la coopération et la participation à la discussion d'aujourd'hui nous a permis justement de poursuivre la possibilité de protéger l'enfance vous trouverez des informations sur notre site j'espère que nous pourrons continuer à protéger les enfants de ces cyberattaques dans un monde plus ouvert merci 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 je pense qu'on peut en faire davantage pour encourager une culture de qui nous permettra d'une culture de coopération ce qui nous permettra de passer du national à l'international et de renforcer la collaboration avec les différents partenaires ce qui nous permettra d'atteindre les capacités qui sont nécessaires je vous remercie et puis 5 secondes Katitza Katitza 5 secondes merci je terminerai en disant que pour moi les droits de la personne sont universels pas besoin de les voir comme étant en conflit direct avec la souveraineté ce sont des principes qui sont déjà acceptés qui ont déjà fait l'objet d'un consensus et donc concernant le traité sur la cybercriminalité on a dit qu'on veut des protections des garanties qui soient fortes pour les pouvoirs de surveillance nationaux et internationaux pour permettre la coopération internationale mais cela n'a pas résisté aux tests et c'est très préoccupant il y a certaines choses qui peuvent être faites par le biais de l'assistance des différents pays et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut encore une fois mettre l'accent sur les droits de la personne pour conclure droits de la personne souveraineté y a-t-il conflit je ne dirais pas forcément tout dépendra de vos perspectives géopolitiques plutôt que des principes à proprement parler le traité doit être soutenu par des normes et le droit international pour nous assurer que l'on respecte les différents points notamment les droits de la personne universelle il ne s'agit pas simplement d'aligner les différentes normes mais plutôt de les relever pour s'assurer que aucun droit de la personne ne soit promis au nom de la coopération internationale de la multi-assistance l'objectif doit être clair une convention qui non seulement reconnaît mais également se fait le défenseur de droits de la personne fort au lieu d'utiliser la souveraineté pour saper les droits de l'homme les états devraient mettre en place des législations qui permettent la coopération uniquement lorsque la cybercriminalité est clairement définie avec des protections pour les droits de la personne au niveau de la coopération nationale et internationale nous voulons voir ces droits de la personne repris dans le préambule mais également dans les différents chapitres pour obtenir un document avec un champ d'application très limité voilà c'est tout pour moi pour l'instant merci beaucoup merci Katica Tracy dernier commentaire je vous laisse mes derniers commentaires merci nous sommes 3 minutes en retard donc vous avez la parole pour conclure merci de ce dialogue très constructif de ce partage de ces informations de cette coopération je suis toujours positif concernant la technologie je fais confiance aux capacités aux génies humains et on peut continuer à progresser continuons à interagir à parler à apprendre et j'espère que vous aurez profité de cette séance et que vous profitez des prochains merci au public merci aux participants aux panélistes et aux différentes personnes qui ont préparé ce débat en ligne et en présentiel merci merci à tous merci à tous